Louillais-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? Il faut savoir que le lieutenant de Vétry, on est des gens bénévoles. On est complètement bénévoles, on fait ça en deux de nos heures de travail. Notre passion, c'est sûr que c'est la nature, c'est ce qui touche tout à l'environnement. Notre rôle principal est de réguler le gibier. Ce n'est pas évident. C'est un gibier, c'est une espèce qui était complètement disparue de France. Il faut tout réapprendre sous la vie du loup. Mais c'est très difficile. Il faut savoir que le loup nous sent à 500 mètres, un loup sans lui-là. Et puis bon, c'est mariole. Un loup, c'est très, très, très mariole. Moi, j'ai toujours dit que c'était pas une... Qu'il y avait des questions en France qui n'étaient pas faciles à régler au niveau politique. Et que le loup, c'était facile. On n'en avait pas besoin en France. En région d'élevage, on n'a pas besoin de loup. Et c'est clair et net. J'ai eu une attaque cet été, une attaque, il y avait un minimum de silou. C'est assez sûr parce que vis-à-vis de la viande qui restait, ou qui ne restait plus d'ailleurs, justement, sur la chèvre. Sur une grosse chèvre, ils ont choisi la plus grasse. Donc voilà, il y avait un minimum de silou. Elle a été mangée entièrement. Dépecée proprement. Vidée la pence sans une trace de morsure. Du beau travail. Mais elle a été mangée entièrement. J'ai trois chèvres qui ont été tuées et cinq blessées. C'est très traumatisant. Beaucoup plus que je le pensais. C'était... Ouais, c'est pas bien du tout. C'est une attaque. On se sent attaqué. Vraiment. C'est un peu comme si on nous attaquait nous. Et en plus, donc on n'a pas le droit de se défendre. J'ai un lama en protection de troupeau. Un lama, ça peut être violent. Ça va attaquer avec les pieds. C'est très vif, très violent. Dès qu'il hénissait, ça veut dire qu'il voyait un animal sauvage. Moi, je ne le voyais pas. Un jour, on était à plusieurs. D'ailleurs, on a regardé, on l'a veillé pendant dix minutes, un quart d'heure. On n'a pas vu. Le lama hénissait. À chaque fois qu'il hénissait, toutes les chèvres se regroupaient autour de lui. C'était assez même beau à voir. Mais on sentait qu'il était vraiment en protection. Et les chèvres, dès qu'il hénissait, elles se rappelant de tout autour de lui. Globalement, c'est sûr qu'on est concerné quand on est élu, parce qu'on est dans un monde agricole. Donc, c'est un problème récurrent. En plus, moi, je suis président du syndicat mix de la Lausière. C'est un syndicat qui gère la partie environnementale du massif de la Lausière. Donc, le versant Tarin est Morianais. Et la Lausière, depuis quelques années, est concernée par les attaques de loups. Donc, en tant que président, ça nous revient. On entend parler. C'est vrai que la situation est assez chaude. Je crois qu'il y a un an et demi, ou il y a deux ans, on avait une réunion argentine derrière. Avec la DDT, les éleveurs, la fédération de chasse, enfin un peu tous les partenaires de ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est des réunions très souvent assez houleuses, parce que c'est un vrai problème pour les éleveurs. C'est clair. Il y a le plan loup qui est en place. Donc, après, les éleveurs font des contrats. Ça atténue un peu le choc, mais ça ne résout pas tout non plus. Et puis, ça ne retire pas l'angoisse, la crainte et puis le stress que ça provoque. Disons que c'est un problème qui se rajoute à déjà une agriculture pas toujours facile en montagne. Et ça, c'est un sujet de plus qui n'est pas facile à gérer. C'est un mythe, le loup aussi. Donc, on pourrait parler des heures de ça. C'est un mythe et un fantasme. Oui, c'est un fantasme. Il y a des légendes autour de ça. On a été élevé avec le loup. Non, mais ce qui est clair, c'est que n'étant plus chassé depuis des décennies, il a peut-être pris des habitudes de s'approcher et de ne plus craindre. C'est pour ça qu'on le voit peut-être aussi facilement. Avant, je crois que c'était dur de le voir. Ça fait 60 ans, 80 ans qu'il est plus chassé. Pour le voir en pleine journée dans des sites où il y a du monde, c'est étonnant quand même. Donc, voilà, il y avait des conclusions dans ce style de dire qu'il a perdu la méfiance qu'il avait avant. Pour réaliser ce film, je vais m'appuyer sur les connaissances de Jean-Marc Morisot, qui est professeur à l'université de Caen-Basse-Normandie. Il est le principal historien du loup en France. Ensuite, j'irai rencontrer Xavier Denis, qui élève de nombreuses meutes de loups au parc Rèves de Bison, à Muchedans, en Normandie. Là, j'aurai la possibilité de filmer des loups de très près. Des loups gris, tels ceux qui ont commencé à reconquérir le territoire français depuis maintenant plus de 20 ans. Pour illustrer les témoignages des gens que je rencontrerai tout au long du film, j'ai eu envie de m'appuyer sur le talent de dessinateur de Loïc Verdier. Ainsi, grâce à ses croquis, grâce à ses dessins et ses lavis, le film prendra une tournure poétique. Pour finir, j'arpenterai le territoire avec Baptiste Morisot, philosophe qui vient d'écrire sur la piste animale aux éditions Actes Sud. C'est juste se rendre sensible à tous les signes, à tous les détails révélateurs de la vie des autres vivants. Les suivre n'a pas pour but de les voir, mais plutôt de voir avec leurs yeux, de comprendre leur perspective sur le monde, la manière dont ils habitent, comment on peut mettre en place des conditions de cohabitation décentes avec eux. L'où y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada